Salut tout le monde! Bienvenue dans un autre vlog de Kalou. On est vendredi et j'ai les deux filles. Chelsea part un peu plus tard ce soir. Ruby est juste cranky parce qu'elle voulait voir le Game Boy à Chelsea. Fait que c'est ça, on s'en va au Costco parce que les bars tant de frillums, pommes, j'aimais vraiment ça, pommes à avoine. Et la dernière fois que j'ai aimé un produit, la prochaine fois il n'y en avait pas. Quoi Ruby? Ok, on va mettre la musique plus tard. La dernière fois que j'ai vraiment aimé quelque chose, la prochaine fois je suis allée et il n'y en avait plus. Fait que là je vais prendre quelques boîtes, elles sont bonnes jusqu'en devant, fait que c'est parfait. Etienne les aime vraiment aussi. C'est quand même une barre assez clean côté égrédients, fait qu'on trouve ça bien. Sinon il y avait aussi 2-3 trucs que j'avais, pas que j'avais oublié, mais que je pense qu'il va être le meilleur prix qu'à l'épicerie normale. Fait que je vais aller chercher ça. Je fais livrer la commande d'épicerie vers 3h cet après-midi pour l'épicerie de la semaine du Walmart. Puis on va aller jouer dans les jeux d'eau ensemble. Fait que c'est ça. Sinon, sûrement plus tard, soit cet après-midi ou demain, je vais vous parler plus de mon métier dans ce que j'étudie. Quelqu'un m'a demandé la différence que je vois entre les centres de jeunesse, les garderies et tout ça. Fait que ça me ferait plaisir d'élaborer là-dessus. Puis pour commencer, je voulais aussi vous dire que lundi, mon papa nous a annoncé qu'on repartait en vacances cette année en famille, en croisière. Fait que nous quatre, plus ma belle-mère et mon papa. Fait que bien de ça, ils nous ont remis quelques petits chandails que je porte en ce moment par-dessus mon maillot. Chelsea, elle a eu ce chandail-là de piscine qui est super parce qu'il est longue manche. Puis elle a justement eu un coup de soleil l'autre jour avec son maillot normal. Fait que là, ils ont mis son longue manche. Fait que ça va être à l'automne. Je ne vais pas donner de date précise pour notre sécurité, bien sûr, mais c'est ça. Je vais vous en partager, c'est sûr, comme l'année passée. C'est une différente compagnie de croisière qu'on fait cette année. On fait MSC Cruise. Mon père, il l'a fait récemment, puis on a aimé ça. Puis, à place de partir de Floride, on part de New York. Donc, c'est un petit peu plus proche. On va quand même prendre un avion pour se rendre à New York parce que mon père dit que le parking coûte aussi cher qu'un billet d'avion là-bas. Fait que tant qu'à faire, on va voler. Mais ça va être un petit bol de genre 1h40 au lieu de 3h et quelques, quasiment 4h comme Floride. Fait que ça va être super cool pour les enfants. Ils aiment prendre l'avion, mais au moins, ce n'est pas trop long. Fait que c'est ça, on est vraiment chanceux. Dans le fond, cette croisière-là, ça va à Orlando, Florida. Cela, on verra si on débarque ou pas vu qu'on est comme habitués à aller là-bas. Sinon, ça va à Nassau, justement, à Bahamas. Puis, on s'en va à l'île privée de la compagnie dans les Bahamas, je pense que mon père a dit qu'il était vraiment super pour les enfants. Puis, l'eau était tranquille et tout. Fait que ça va être super pour se baigner. Fait que très hâte, très choyé, honnêtement. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait se payer, genre d'allumer notre vacances en famille. Là, ça fait 2 ans de suite qu'on y va avec eux. La dernière fois qu'ils étaient en croisière, ils s'ennuyaient vraiment des enfants. Fait que je pense qu'ils ont bouqué la prochaine croisière directement sur le bateau pour nous apporter. Moi, j'ai une semaine, justement, de relâche d'école à l'automne. Puis, Étienne a pris la même semaine off. Fait que c'est cette semaine-là qu'on y va. Puis, on est Chelsea déjà cette semaine-là. Fait que ça va bien. Ma prochaine mission, c'est de refaire le renouvellement de mon passeport. Parce que le mien, il faut que ce soit bon 6 mois quand tu pars en vacances. Puis, le mien, il expire en mars. Fait qu'il faut que je le fasse juste par précaution pour ne pas avoir de problèmes. Fait que c'est ça. Fait que je suis très excitée de tout ça. Mais, je vous montre le tout plus tard. Désolée pour le shake. Tout le monde bouge dans l'auto. Puis, ça fait bouger mon bras avec mon bras. Fait que c'est pas la meilleure qualité. Mais, je voulais quand même faire un coucou. À tantôt. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ruby joue au Game Boy. Pourquoi il y a du bruit. Mais, je voulais faire un petit insert pour vous dire que si vous voulez entendre la meilleure toune du moment. qui fait penser à tellement de choses et qui me rend tellement émotionnelle. J'ai fait un short avec un petit montage. C'est le dernier short que j'ai fait avec cette toune-là. C'est la toune que j'ai découverte par le film de Céline Dion. Elle l'a chanté parce qu'elle dit que ça lui fait du bien dans la vie. Puis, je suis très d'accord. Fait que vous direz bon ça quand vous avez fini mon vlog. Finalement, j'ai acheté un peu moins de choses parce que j'ai pas trouvé le savon à vaisselle que je voulais. Mais, excusez-moi. J'ai pas souffert. J'ai pris deux fois les Fria. Maintenant, les pommes, il y en a 28. Ils sont bons jusqu'en novembre. Fait que, tu sais, je figure que si moi pétine, on en mange les deux. Ça va être correct. Puis, des oignons roustillants. J'essaie de manger vraiment plus santé. On a comme un but, tu sais. On s'en va en croisière et tout. Fait que, ça nous donne une petite motivation de plus de genre manger des légumes. En passant, ça c'est de la peinture qui manque. C'est pas ça. Manger des légumes à tous les repas. Manger plus comme santé sans se priver. C'est pas ça que je dis là. Mais, faire des meilleurs choix, mettons. Mettre des petits oignons, mettons, dans mes yeux. Faire comme ça dans une salade. Ça fait que, ça me dérange moins de manger santé. Fait que, en modération. J'en ai pris aussi. Puis, les filles aiment vraiment ça. Fait que, c'est ça. Fait que, je vous parle plus tard avec l'épicerie du Walmart. Puis, on a fait des petits bracelets tantôt. Puis, Chuchi, elle le sait. Ça, c'est la rubie. Elle me l'a juste donné. Fait que, on est plus tard à l'après-midi. J'étais vraiment, mais vraiment veg. Début d'après-midi. Le soleil m'a vraiment frappée. Chez le suicide à mort. C'est juste comme rubis qui pète le feu. Mais, c'est ça. Fait que, j'ai commencé à travailler ma liste de choses à paqueter pour la crozière. On est de bonne heure. Mais, moi, je suis quelqu'un qui se fait à l'avance pour commander des trucs qui manquent. Puis, vu qu'on l'a fait l'année passée, je le sais ce qui manquait pour les enfants. Mettons, pour les faire patienter au souper le soir. Qui est comme un souper plus lent, fancy. Fait que, je vais me commander des petites affaires. Puis, le garde-occupé. Je vais aller voir en friper et tout ça. Puis, sinon, j'ai commencé à faire mon formulaire pour renouveler mon passeport que je dois faire cet été. Mais, je vais le faire plus tard. Il me manquait des infos. Là, j'ai trouvé. Fait que, je vais vous montrer l'épicerie. Ça m'a coûté 85$ avec livraison. En le fond, ma livraison est gratuite. Mais, je donne un type. Fait que, je pense que j'ai donné comme, je sais pas combien. 10% de type de livraison sur mes commandes. Fait que, c'est sûr. Fait que, ça a coûté quelques dollars de livraison. Mais bon. Fait que, il y avait des trucs en spécial cette semaine. C'est pas tout en spécial. Mais, je vais vous montrer les trucs, dans le fond. Fait que, ça, c'est les mini pizzas. On les a vraiment aimés au fromage. L'autre fois, c'est comme des pas morts. Autant pour Ruby que pour nous autres. Fait que, j'en ai pris d'autres. 8. Sinon, les fraises congelées sont en spécial à 3,88. Fait que, j'ai pris ceux-là. Les fraises congelées. Pour des smoothies. Sinon, j'ai pris deux sacs, dans le fond, parce qu'il était pas cher. Fait qu'on a bien en masse de fraises congelées. Ce poulet-là, c'est la deuxième fois que je l'achète. Moi, j'ai éternué. Deuxième fois que je l'achète, il est en spécial à 8 et quelques au lieu de 10 $. C'est dans le fond, 800 g de poulet cuit sur la grill et congelé. Fait que, c'est super pour faire comme des salades rapides. Tu les mets au micro-ondes. Dans le fond, tu l'as déjà. Ou pour le mettre dans des pâtes, mettons, sauce rosée poulet. On a fait ça ou Alfredo, whatever. Fait que, je me suis dit que c'est comme une option santé. Dans le fond, il y a 22 g de protéines par 9 tranches. Par 9 petits morceaux de poulet. Fait que, c'est quand même très bon. Fait que, super pour nous autres. Bon, on continue. Fait que, j'ai des bananes, bien sûr. J'ai pris plus de fruits et légumes cette fois-ci. Je suis pas allée à un marché de fruits et légumes. Etienne m'a dit d'acheter. J'en achetais pas tant parce que, genre, je veux pas l'en perdre. Mais là, il dit qu'il va vraiment manger beaucoup de fruits et légumes comme moi. Fait que, on a acheté plus de stock. Fait que, cocombre. Ruby, elle aime ça des fois aussi. Une patate douce et des carottes. Je vais faire des frites aux carottes la semaine prochaine. Avec, bien, frites, carottes, patate douce. J'ai acheté une cantaloupe. D'habitude, j'achète juste ça quand Chelsea est là. Parce que, c'est elle qui en mange. Mais, Etienne aime ça aussi. Pis, il s'occupe de mes coupées. Parce que, moi, j'aille se couper ça. Fait que, j'ai dit, parfait. Si t'es pour le couper, pis t'es manges, go for it. Parce que, moi, j'aime pas ça, la cantaloupe. Ça, ça semble pesant. C'est des sauces, je pense. J'ai pris un jus d'orange pour Etienne. J'ai pris de la moutarde parce que j'en avais plus. Pis, la dernière fois que j'ai fait ma vinaigrette Big Mac, j'en avais pas. Fait que, j'en ai acheté. J'ai pris des sauces, trois fois les tomates basiles comme ça. Parce que, Ruby semble aimer celle-là. Fait que, winner winner. On en achète. Ils sont pas tant chers non plus. Pis, j'ai pris un sauce rosée pour nos pâtes sauce rosée aussi. Je pense que mon mari connaît ça. Le monde dit qu'ils s'ennuient tout en plus, baby. C'est ça. Qu'ils veulent te rire la face. Ah ouais, salut. Qui aime ça, les vidéos avec Etienne. Fait qu'il faudra faire une vidéo bientôt. Je suis down. Je sais pas de quoi. Fait que, peut-être. J'ai commandé de la bouffe. Fait qu'on va pouvoir la bouffe ensemble. Des chef's plates. On va se faire un cook with me. Ils m'ont mis un coeur sur mon papier. Je sais pas pourquoi. Je suis le client préféré. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait qu'on va faire un cook with me la semaine prochaine. Justement, l'épicerie me coûte moins cher cette semaine. Ha ha. Bien, premièrement parce que je viens de faire un Costco. On s'entend. Mais, deuxièmement aussi parce que j'ai encore des crédits chef's plate. Fait que j'ai commandé trois recettes qui sont vraiment bonnes. Fait que, qui sont comme plus santé. Fait que, ça va être super. Fait que, j'ai pris aussi des brocoes. Des brocolis. On a bien sûr aussi. Pour Étienne, j'ai pris des raisins. Un autre affaire que j'achèterais pas quand Chelsea est pas là. Mais là, il dit qu'il va d'en manger. Fait qu'il va avoir des fruits. Let's go. Je t'ai acheté une cantaloupe pis des raisins. Ça veut dire, coupe-moi une cantaloupe, ça? Ben non, mais coupe-la quand t'as de vous d'en manger. Coupe-la pas maintenant si t'as à manger ce dimanche. Coupe-la dimanche. Mais c'est juste toi qui en mange. Fait que coupe-la quand tu veux. Parfait. Des yogurts, j'en ai pas acheté au boîtier de cordes, au Costco. Parce que les dates étaient pas tant loin. Pis la dernière batch, comme là, on est rendu à quasiment 3 semaines passées. Ce qui est correct côté date pour du yogur. En tout cas, moi, nous, on fait ça chez nous. Mais c'est comme limite qu'on y arrivait pas. Fait que j'en ai commandé d'autres. Juste comme un 3 pour 10. Ça vient avec 3 paquets pour 10 piastres. Pis ça, c'est les Pêche-Mongues. Au Walmart. Fait qu'ils sont bons jusqu'en août. Fait que j'ai pris Pêche-Mongues. Moi, j'aime vanille. Fait que j'ai pris des vanilles. Pis j'ai pris aussi des cerises. Etienne me dit qui aimait. Fait que, c'est ça. Pis dernier petit truc, c'est du humus pour Madame Ruby. Super contente qu'elle a vu du humus. Donc, c'est ça. Fait qu'on se reparle plus tard. Je vais sûrement vous parler demain ou plus tard, de ma technique, mon métier, tout ça. Comme vous m'avez demandé de faire. Donc là, je vais tout ranger ça. Je vais coller celle-là. Celle-là! C'est ta paire-là qui traîne. Mon mari! Quelle nuit! Ah, t'es bien mouillé. J'ai chaud, il vient d'avoir une armée de chaud. Je vais te faire un café chaud en plus. C'est pour ma maman de tête. J'ai pris le temps de réorganiser mon pantry à snack. Ça fait vraiment du bien en haut comme Cracker, chips. Si je mets les crackers, il prend toujours. Des trucs pour faire des desserts, mettons. Après ça, j'ai rempli les petites collations. Du moment qu'on pote les tigots de fiches. En tout cas, ça fait complètement du bien. Si vous pouvez seulement voir sur quoi mon téléphone est en ce moment, Ruby écoute un Pat Patrouille sur le DVD. Fait que je voulais m'éloigner du bruit. Puis, je voulais pas tenir le téléphone dans mes mains vu que c'est un bout plus long. Puis, je voulais pas que la caméra shake. Fait que vous êtes littéralement sur un petit banc. C'était pas papier d'enfant. Une boire de couche. Une boire de lumière. Puis, pour faire tenir le téléphone en arrière, j'ai mis une boîte de pluie. De rubis. Fait que, ouais. On est créatif. Mon prépied, il est en bas dans le sous-sol. Dans la salle où Etienne est en stream live présentement. Fait que, c'est ça. Je voulais pas le déranger. Mais, c'est ça. Je voulais quand même prendre un moment pour jaser avec vous autres un petit peu. Il y en a qui ont montré de l'intérêt sur le programme que je fais, le travail que je fais, tout ça. Puis, d'avoir plus de détails. Fait que, je vous lance ça. Fait que, premièrement, j'étudie en technique d'éducation spécialisée. C'est un programme que j'adore. Qui est vraiment de la relation d'aide, aider les autres. Et beaucoup de monde qui entendent éducatrice spécialisée ou éducateur spécialisé pensent qu'on peut juste travailler avec les enfants ou les ados. Mais, ce n'est pas vrai. On peut travailler avec tout plein de sortes de clientèles. Donc, justement, enfants, ados, adultes, personnes âgées, personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, toxicomanie, idéation suicidaire, anxiété. On peut travailler avec du monde qui ont des troubles de langage. On peut travailler avec des gens en déficience physique, qui ont des limitations. Puis, qu'on peut les aider à retrouver une vie plus normale ou des petits trucs qu'ils peuvent faire pour aider justement leur déplacement. C'est ça, personne âgée, comme je l'ai dit. Ça fait que c'est vraiment vaste ce que tu peux faire. Cette session-ci, moi, dans le fond, tu avais l'option de faire le programme sur 3 ans ou 4 ans. 4 ans, c'est pour avoir une charge d'études moins lourde. Moi, j'ai pris 4 ans. Premièrement, j'ai une famille, j'ai des enfants. Je dois travailler un petit peu aussi. Puis, j'ai tous mes cours de base de fête, moi. Mais mettons, pour une personne qui a une charge pleine, quand t'as pas de stage dans ta session, t'as genre 8 cours. Ce qui est vraiment beaucoup. Moi, mettons, vu que j'ai tous mes cours de base de fête, ça me donne 3 cours par session. Mais mon amie qui le fait sur 4 ans, elle a comme 5 cours au lieu de 8. Ça fait que ça aide vraiment aussi à se concentrer. Puis, si tu le fais à temps partiel comme moi, mettons, tu sais, 3 cours, vu que j'ai mes cours de base de fête, d'habitude, il y aura un frais comme temps partiel, quand t'es en bas de 4 cours par session. Mais moi, non, vu que j'ai un enfant en bas de 6 ans, j'ai le droit de faire ça sans problème, sans frais. Mais comme je dis, si t'as fait aucun cours de cégep, t'as quand même 4-5 cours de session. Fait que t'es en plein pis t'as pas de problème pour ça. Fait que c'est ça. C'est un peu pourquoi moi, je l'ai fait comme ça. Puis, honnêtement, tu sais, ça m'arrive par moments que j'ai tellement hâte de travailler dans mon métier que je suis comme, ah, j'aurais dû le faire sur 3 ans. Mais honnêtement, non. Premièrement, je travaille déjà dans mon métier avec mes deux jobs. Puis, deuxièmement, j'ai vraiment des bonnes notes. Genre, honnêtement, je pense que, tu sais, à part, mettons, sociologie, que genre, je m'en foutais un peu pis que j'ai même pas étudié. J'avais juste un sociologie qui me restait. J'ai comme 87 et plus. Genre entre 87 et 95 comme moyenne de cours. Fait que ça paraît que, tu sais, avec 3 cours, j'ai le temps de bien faire mes affaires, prendre mon temps. Si j'aurais une charge plus complète, plus ma job, tout ça, sûrement que j'en aurais perdu des bouts. Fait que je ne regrette pas partout, finalement. Puis, j'aime vraiment ça. Tu sais, mes cours me passionnent. J'ai hâte d'aller à l'école. J'ai déjà hâte maintenant que la session recommence. La matière me passionne. Puis, honnêtement, c'est comme un peu dur. Parce que j'aime tellement tout que, genre, quand je fais un cours, ça m'ouvre des possibilités sur autre chose. Fait que j'étais un peu plus encore perdue. Parce que je suis comme, ah, mais ça, ce serait cool, là. Mais ça, je n'avais pas pensé à ça. Tu sais, moi, quand je suis rentrée, je pensais comme aller au scolaire. Puis là, en ce moment, je ne pense plus à aller au scolaire. Je pense rester avec la clientèle ado-jeune-adulte. Je pense que c'est quand même ma clientèle chouchou. Mais je ne suis pas fermée à comme toute idée. Dans le fond, tu sais, comme là, on vient de faire un cours sur la déficience physique. Puis, j'ai vraiment aimé la clientèle aussi. Fait que, c'est ça. Mais ce que j'aime avec ce programme-là, c'est que si tu aimes aider les gens, tu as tellement de possibilités que je ne sais pas comment tu pourrais t'amener de ta job. Dans le sens que, mettons, là, tu travailles en toxicomanie pendant cinq ans. Puis là, tu es ta boute, ça ne te tente plus. Bien, va au scolaire, va au centre jeunesse, va avec les personnes âgées. Tu sais, il y a tellement de jobs. Tu sais, il y a même une compagnie que, d'eux, dans le fond, ils font de la prévention de drogue et sexualité. Puis, ils vont parler aux jeunes dans les écoles. Tu sais, comme il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire. Fait que je trouve que c'est un deck assez complet qui va me permettre de faire plein de choses dans ma vie. Fait que c'est ça. Je le trouve vraiment complet. J'adore mes profs et tout ça. Fait que c'est ça. J'adore ça. Sinon, dans le fond, les métiers que je fais présentement, j'ai commencé en janvier comme monitrice en éducation en centre jeunesse. J'avais fait une visite en centre jeunesse avec mon école. Puis, j'ai vraiment comme été attirée à cette clientèle-là. Puis, vu que j'ai pas... Dans le fond, comment ça marche en centre jeunesse quand t'étudies, faut que t'ailles... Quand tu fais le programme sur trois ans, après un an de technique, tu peux devenir assistant en réadapte. Ce qui veut dire que, dans le fond, t'es comme l'ombre shadow de l'éducateur. Tu fais l'intervention et tout. Mais, quand tu fais sur quatre ans, c'est un an et demi. Fait que moi, c'est à partir de décembre que je peux faire ce job-là. Puis, après ça, tu fais ce job-là six mois. Puis, après la moitié de ton parcours scolaire, tu peux devenir éducatrice spécialisée en centre jeunesse. Fait que moi, en ce moment, je suis monitrice en éducation. C'est un pas, honnêtement. Si ça vous intéresse de travailler en centre jeunesse, même que vous avez pas de formation, tant que vous avez un sommaire 3 et 18 ans, vous pouvez travailler en centre jeunesse comme moniteur en éducation. Puis, dans le fond, moi, mon job... Ma job, c'est vraiment de participer à la vie quotidienne des jeunes. Tu sais, je vais les aider, mettons, à faire de la bouffe. Je vais servir les repas. Je vais aller jouer des sports avec eux. Si on besoin d'un moment de répit, de calme, je vais y aller avec eux. Je peux les aider à apprendre comment faire une nouvelle tâche. Puis, tu sais, je vais aller les chercher à l'entrée. Je vais faire des transports. Fait que je suis vraiment dans la vie des jeunes. Puis, souvent, les jeunes me parlent plus à moi que les éduques parce que les éduques ont le côté plus autoritaire. Que moi, j'ai un petit peu dans le sens que j'interviens. Tu sais, on s'attend que si quelqu'un manque de respect à quelqu'un, je vais intervenir. Mais c'est pas moi qui est, comme, dans leur dossier nécessairement. Fait que, honnêtement, moi, en ce moment, j'aime vraiment ma job. Mais j'ai hâte de faire plus. Puis, je suis vraiment chanceuse parce que je suis dans une unité qui me laisse beaucoup de place. Je pense que le fait qu'ils savent que j'étudie en éducation spécialisée, ça aide un peu. Mais, tu sais, genre, j'en fais de l'intervention. Il y a des filles qui ont des crises. Puis, souvent, quand je suis là, ils m'ont dit, tu veux-tu aller la voir? Parce qu'ils savent qu'avec moi, elle va être plus calme rapidement. Puis, ça va mieux passer. Tu sais, comme, c'est quand même... Fait que je me sens pas, comme, privée de, genre, de pas intervenir. Parce que j'ai quand même cette chance-là de pouvoir. Puis, c'est sûr qu'il faut que tu sois fait un peu... Tu sais, que tu te bâtisses ta carapace parce que t'entends des histoires de la vie que les jeunes ont vécu, leur parcours, leur trauma et tout ça. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Il y en a qui font des confidences. Puis, sinon, tu lis dans les dossiers et tout ça. Fait que... Au début, moi, j'avais un peu de misère, honnêtement. Excuse-moi, j'ai vu tout ça à bord. Je voulais dire que c'était pas une bibitte. Mais c'était pas une bibitte. Fait qu'au début, j'avais... Je ramenais beaucoup ça, comme, à la maison. Puis, j'y pensais beaucoup. Mais mon mari m'a fait réaliser qu'elle a l'air, comme... Que tu penses à ce que cette fille-là a vécu, là, des années, en ce moment. Si tu te mets dans sa peau, puis tu vis sa peine, ça change rien. Premièrement, elle ne sait pas que tu es en train de vivre sa peine présentement. Deuxièmement, ça va pas changer ce qui est arrivé. Fait que tu peux être empathique, tu peux lui offrir du support et tout ça. Mais de ramener ça, puis de te mettre dans sa peau, puis de vivre les émotions, ça sert à rien. Puis, honnêtement, ça m'a vraiment aidée à, comme, bâtir ma carapace un peu. Puis, si tu veux faire ce job-là long terme, tu n'as pas le choix de te bâtir une carapace. Parce que, sinon, tu vas faire un burn-out un moment donné, si tu mets tout ce que le monde vit sur tes épaules. Fait que, tous les profs à mon école, ils disent que se bâtir une carapace, ça prend du temps. Avec le temps, tu deviens de mieux en mieux. Puis, c'est pas quelque chose qui est, comme, facile, tu sais. Fait que, sans toi, pas mal si, au début, tu le vis différemment. Tout le monde a, genre, une période d'adaptation. Fait que, c'est ça. Puis, en centre jeunesse, je dois travailler minimum une fin de semaine sur deux. Quand tu es étudiante, c'est ça ton horaire. Puis, si tu veux en faire plus, tu peux en faire plus. Fait que, moi, je fais les mercredis, puis une fin de semaine sur deux. Puis, moi, j'ai choisi de faire le quart de soir, qui est de 2h10 à, genre, 10h le soir, en tout cas. 2h30, excuse-moi. 2h à 10h le soir, en tout cas. Je suis un peu mêlée parce que, moi, mon horaire est, comme, un petit peu différent, vu que, des fois, je rentre un peu plus tôt pour aider mon unité, puis tout ça. Fait que je finis plus tôt. Fait que, mais l'horaire standard, c'est ça. Ou de, comme, 7h à 3h30 le jour. Premièrement, la raison que j'ai choisi le soir. Premièrement, parce que je suis plus en contact avec les jeunes quand il y a de l'école. On s'entend que, là, c'est l'été, c'est différent. Elles sont là, sur une base régulière. Mais, quand elles sont à l'école, tu travailles de jour, elles ne sont pas là. Fait que, tu te trouves à faire plus de ménage, de préparation de choses, qui n'est pas vraiment ce que je veux, moi, en tant que future intervenante. Fait que, de travailler de soir, j'en fais, comme, pas de ménage. À part, comme, ranger des items dans les armoires. Tu sais, je fais le service de souper, mais ce n'est pas moi qui fais la vaisselle, parce que c'est une jeune qui a ce job-là. Puis, tu sais, je vais jouer des sports avec eux. Je vais marcher avec eux. Je les accompagne dans différents événements. Fait que, je trouve que je suis plus avec les jeunes. Sinon, dans le fond, pour la garderie, c'est cet été que j'ai décidé de prendre un peu d'heures à la garderie. Parce que j'ai vu un post sur un groupe Facebook, là, d'éducateurs spécialisés. Puis, je voulais un peu plus d'heures pour faire plus d'argent cet été. Avec les rendez-vous d'Ergo et tout à Ruby, j'avais comme pas le choix de faire plus d'argent pour pouvoir débourser ces frais-là. Mais, l'affaire, c'est que ça ne me tentait pas de me rajouter des corps de soi. Parce que là, j'étais comme, si je suis en plein de soi, je ne vais pas t'en voir ma famille. C'est pour ça que moi, ça ne me dérangeait pas d'être de soi à temps partiel. Parce que c'était comme une journée par semaine plus une fin de semaine sur deux. Tu sais, ce n'était pas beaucoup. Fait que, je voulais trouver un peu d'heures de jour. De toute façon, pour, tu sais, Ruby, elle a une place en garderie. Il faut bien que je l'envoie un petit peu, anyway. Fait que, j'ai décidé de combler genre une journée et demie à la garderie. Pour me faire plus d'argent, un petit 11 heures de plus de salaire. Mais, de ne pas me racheter des heures de soir. Fait que, c'est ça. J'ai appliqué et ils m'ont engagée en tant qu'éducatrice spécialisée. Là-bas, ils n'ont pas de règles de genre combien de temps tu fais ta technique. Tant que tu es comme dans ta technique, puis que tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Puis, d'avoir des bonnes idées. C'est plus sur qu'est-ce que tu parles à l'équipe qui fait qu'ils t'engagent. C'est sûr que si tu n'étudies même pas là-dedans, je ne pense pas qu'ils vont te prendre comme TES. Mais, tu sais, il faut que tu sois en voie de tension. Puis, que tu démontres de l'innovation, motivation et tout ça. J'ai été engagée. C'est une fille que je connaissais. La directrice pédagogique était nouvellement dans ce poste-là. Puis, je la connaissais de la danse de leur maman. Fait que ça l'a peut-être aidé un petit peu. Fait que ce que j'aime de ce travail-là, premièrement, c'est comme l'autre côté complètement de ce que je fais en ce moment en centre jeunesse. Parce que en centre jeunesse, je vois plus la période avancée de les jeunes qui ont vécu leur trauma. Il y a eu des complications. Excuse-moi, mon ventre vient de grogner vraiment fort. Ils sont rendus dans cet état-là. Il y a des choses à travailler, mais c'est plus difficile. Là, je vois comme le début, il y a des problématiques. On les travaille maintenant pour espérer que ça ne s'étend pas sur le long terme. Ok, Evie, arrête de bicher. Fait que je trouve ça intéressant aussi parce que justement, mon espoir, c'est d'essayer d'aider des jeunes à cheminer pour leur éviter des complications dans la vie plus tard. C'est sûr que je ne peux pas sauver tout le monde ou tout, mais je vois vraiment la différence que je fais en étant là-bas. Puis, les éducatrices en garderie, en tout cas, moi où je travaille, sont vraiment contentes de m'avoir là. Tu sais, quand c'est mes journées que je suis là, ils sont comme « Ah, t'es un gars, t'es là ». Puis, je peux vraiment progresser avec les jeunes. Ce que j'aime aussi, c'est que vu que je suis TS là-bas, je suis vraiment dans l'intervention. Je bâtis des outils, je fais des pictogrammes, je fais des rapports de suivi, je suggère quelle intervention faire. J'envoie la direction des listes de matériaux que je pense qui seraient bénéfiques pour les jeunes en général, puis à besoins particuliers. Fait que je suis vraiment comme dans mon métier de mon rôle de TES. Fait que je trouve que c'est une belle opportunité de me prendre l'expérience dans ce sens-là, puis de pouvoir utiliser ma créativité. Fait que c'est ça. J'aime vraiment ça aussi. Là, ce qui va dans le fond, ben oui, puis je travaille vraiment avec des enfants à besoins particuliers, que ça soit comportement dérangeant, que ça soit TSA ou des enfants qui n'ont pas de diagnostic, mais clairement, ils ont des besoins particuliers. Ils sont non verbales ou, tu sais, très, très comme dans leur coin ou qui frappent les autres, tu sais, des affaires comme ça. Puis j'ai un enfant, un petit coco qui est en attente de diagnostic qui a TSA justement, mais c'est très clairement ça. Lui, il va avoir une TES attitrée à lui du CLSC à partir de septembre, mais en ce moment, je l'aide beaucoup pour un peu que l'éducatrice puisse faire, genre, ses affaires avec le groupe. Parce que c'est le genre de personne qui va essayer d'ouvrir les portes, qui va essayer de grimper, fait que c'est comme, il peut se mettre à risque. Fait que quand je suis là, ben au moins, elle, elle peut faire autre chose. Puis aussi, moi, j'essaie de voir c'est quoi qu'il aime pour pouvoir éviter ces comportements-là, tu sais. Un enfant TSA, ce n'est pas nécessairement un enfant qui va vouloir faire les mêmes activités que tout le monde parce que lui, ce qui l'attire, lui précisément, c'est, mettons, les sons que les objets faits, il veut, il aime vraiment grimper, il, tu sais, comme il y a d'autres choses qui l'intéressent. Fait qu'en suggérant, mettons, des matériaux qui pourraient vraiment l'intéresser quand tout le monde, mettons, lit un lit ou colore, ben ça pourrait éviter qu'ils veulent toujours fuguer ou genre grimper. Fait que c'est cool à voir, je trouve, de comme pouvoir offrir des choses pour aider l'enfant et les éducatrices en centre, en centre, en garderie, excuse-moi, j'ai deux jobs. Fait que, dans le fond, pour la fin de l'été, je vais voir ce que je fais. Il y a des choses que j'aime, les deux jobs. Honnêtement, moi, je pense finir comme avec une job avec les ados, honnêtement, mais j'essaie de voir ce qui va être bénéfique pour la famille en ce moment, vu que c'est deux métiers que j'aime. Fait que, mettons, ce qui est positif, c'est que, mettons, moi, j'ai besoin d'un minimum de 15 heures semaine pour pouvoir soutenir aux besoins de ma famille financièrement avec mes bourses études. Donc, en ayant une fin de semaine sur deux, bien, ça me permet de faire assez d'or avec mon mercredi sans envoyer rubis, excuse-moi, il y a comme une mouche, sans envoyer rubis à la garderie à temps plein. Fait que, ça va dépendre de mon horaire en août parce que, mettons, j'ai trois cours. Mon horaire, dans le fond, c'est trois jours semaine en après-midi, puis que je peux offrir comme trois matins en garderie, puis que ça me donne quasiment mon 15 heures, mettons. Bien, là, peut-être que je vais dire oui, tu sais, parce que ça va me redonner ma fin de semaine sur deux avec ma famille. Puis, je peux toujours réappliquer en centre jeunesse à l'été prochain quand je vais être éducatrice spécialisée, genre direct, parce que j'ai la moitié de ma technique de faite. Fait que, j'y songe, honnêtement, mais c'est sûr que si mon horaire est que je suis à l'école trois matins semaine, en garderie, il faut que je sois là des matins parce que l'après-midi, dans le fond, les enfants dors. Fait que, ce que je fais, c'est que j'écris mes rapports et tout, ce qui est bon, mais si je suis jamais avec les enfants, je peux pas écrire des rapports, tu sais. Fait que, il faut que je sois disponible des matins. Fait que, si c'est ça, si mon horaire est trois après-midi de job, bien, je peux travailler trois matins là-bas. J'ai quand même deux jours à la maison avec Ruby parce que, moi, mon but, c'est pas d'envoyer Ruby cinq jours semaine à la garderie. Je peux pas être maman à la maison, mais je veux lui donner un peu cette vibe-là quand que je peux qu'elle soit, comme, mettons, trois, quatre jours à la maison. Fait que, c'est ça. Fait que, si j'ai ça, peut-être que je vais garder ça pour avoir mes fins de semaine et réappliquer en centre jeunesse plus tard. Mais, si l'horaire, elle donne pas, pis que mes cours, c'est le matin ou quoi que ce soit, ben, je vais privilégier le temps avec Ruby, pis je vais garder ma fin de semaine sur deux. Au moins, quand je travaille une fin de semaine sur deux, elle est pas avec moi, mais elle est avec son papa, là, tu sais, mon mari. Fait que, c'est comme pareil. Elle est pas en garderie. Fait que, on verra. J'ai lancé ça dans l'univers. C'est mon horaire qui va décider. Ça va être ma réponse. Pis sinon, il y en a qui me posaient parce qu'ils savent que, ben, en tout cas, si vous êtes nouveau ici, moi, je pensais faire école-maison avec ma fille. Fait que, si le monde me demande, mais, tu sais, comment tu vas faire pour faire école-maison, pis travailler en même temps dans ton domaine. Fait que, mes options qui se présentent à moi, ben, premièrement, la maternelle n'est pas obligatoire. Donc, t'as pas de compte à rendre au gouvernement. Moi, c'est sûr que je veux faire la maternelle maison, pareil, parce que je trouve que c'est important. On apprend des choses importantes là-dedans. Ça donne un avantage à ton enfant pour la première année après. Mais, ton enfant, vu que la maternelle n'est pas obligatoire, ton enfant a accès à la garderie jusqu'à l'été ou qu'il va avoir 6 ans. Donc, rubis, que sa fête est en janvier, 6 ans, ça veut dire que toute l'année qu'elle serait techniquement en maternelle, quand elle a 5 ans, a le droit d'aller à la garderie. Ça, c'est, moi, ma dernière année de technique où je vais avoir beaucoup de citages et tout. Fait que, ça tombe bien parce que je vais encore avoir accès à l'envoyer à la garderie quand je suis à l'école. Puis, les autres jours qu'elle est à la maison avec moi, je peux faire la maternelle. Fait que, cette année-là, pas de problème. Quand je gradue, dans le fond, mon but est, tu sais, il est super « on board » en faisant l'école maison. Il veut m'aider aussi. Puis, on trouve que c'est une bonne opportunité. Puis, c'est un bon match pour Ubi. Vu que, justement, tu sais, elle a des retards moteurs. Elle a marché plus tard. Puis, elle est suivante en physio pour ça. En ergothérapie aussi. Puis, on pense qu'elle a une possible dyspraxie moteur et langage. Elle est comme en attente d'évaluation présentement. Et peut-être autre chose. Mais, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas brillante. Tout ça, ma fille est super brillante. Mais, ça fait que, mettons, venir à un crayon, elle se fatigue très vite. Fait que, ça se peut que l'écriture soit plus difficile. Puis, peut-être qu'elle soit à faire de l'écriture, mais qu'elle travaille aussi avec l'iPad. Ça se peut que ce soit un enfant, justement, aussi, que, mettons, faire un cours d'éducation de l'humeur. Ça soit plus difficile. Puis, qu'on doit modifier. Fait que, on trouve juste que c'est un bon fit pour elle. Puis, elle aime vraiment ça. Elle est avec moi aussi. Fait que, c'est comme un bon match. On lui en parle déjà pour qu'elle soit, comme, habituée à ça. Que ça ne soit pas comme, ah, je m'en vais à l'école. Finalement, il ne va pas ou rien. Fait que, rendu là, je vais voir aussi si je l'offre à, tu sais, si Chelsea veut refaire l'école à la maison. Ça ne me dérange pas. Mais, c'est sûr qu'elle a un autre parent là-dedans. Puis, qu'on l'a une semaine sur deux. Fait qu'on verra. Puis, comment je vais m'arranger pour faire ça? Dans le fond, je veux trouver de la job. Mais, pas de temps plein. Fait que, pas un 40 heures semaine, mettons. Fait qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Premièrement, il y a centre jeunesse que je peux travailler à temps partiel. Je peux faire comme ma fin de semaine sur deux, plus un quart de soir ou quoi que ce soit, comme je fais en ce moment. Ou, ce que je peux faire aussi, moi, dans le fond, ce qui, je m'enligne vraiment sur ça que j'aimerais travailler, c'est CAF qui est crise ado, famille, enfant. Dans le fond, quand t'appelles le 811, si tu vis une crise familiale, une situation difficile, puis tu veux éviter, justement, une fugue des comportements suicidaires, une chicane de famille, etc. Un enfant, dans le fond, que la DPJ n'est pas, bien, il est là-dedans. Tu peux appeler cette ligne-là, 811, crise, là, tu demandes pour, justement, le CAF, là, qu'il appelle en abréviation. Puis, tu vas avoir une éducatrice spécialisée qui va venir chez vous en deux heures de délai pour t'offrir un service pour calmer la crise et ensuite t'offrir des suivis. Donc, cette job-là, ça t'offre énormément de flexibilité parce que tu fais ton horaire, dans le sens que quand tu cédules tes suivis avec tes clients, bien, c'est toi qui dis, OK, mettons, ce soir, entre 4 et 8 heures, quelle heure tu veux que je vienne, tout ça. Ça, je peux m'adapter avec Étienne qui prend la relève quand moi je vais travailler. Puis, je pense que tu fais comme une fin de semaine sur, je sais pas combien, mais vraiment beaucoup, là, tu sais, comme 4 à 8, là, genre pas une sur deux. Puis, t'es sur garde. Fait que, dans le fond, quand t'es sur garde, c'est que si jamais il y a un appel, tu y vas, mais s'il n'y a pas d'appel, tu y vas pas. Fait que, je connais, j'ai messi informé, puis, tu sais, il y a du monde qui disent que, dans le fond, ils sont payés, ils sont chez eux, ils se baignent dans la piscine, puis ils se font pas appeler la fin de semaine. Puis, des fois, bien, mettons, ils ont 4 appels dans la fin de semaine, tu sais, on sait pas. Mais, ça marche comme ça. Fait que, ça, je trouve que, bien, probablement, la job m'intéresse vraiment, parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment, comme, être dans l'action, être dans, genre, l'adrénaline du moment et tout. Fait que, je pense que ça m'irait bien. Puis, je suis quelqu'un d'assez autonome, fait que j'ai pas besoin, nécessairement, d'être super encadrée. Je peux être à mon, tu sais, pas à mon compte, mais comme faire mes affaires par moi-même. Puis, ça m'offre la flexibilité avec ma famille aussi. Fait que, je trouve que c'est vraiment parfait. Hi! Puis, sinon, bien, je pourrais aussi me partir à mon compte, puis m'ouvrir ma propre compagnie de relations d'aide, qui offre des services, que ça soit, yes, I don't amusing your boot, que ça soit des services en simulation de langage, parce qu'en temps que tu capes, qu'est-ce que ça veut dire, tu peux faire de la simulation de langage. Ou ça peut être, justement, tu sais, offrir des services de consultation pour, mettons, un enfant qui vit de l'anxiété ou des comportements inappropriés, quoi que ce soit. Fait que, j'ai pas mal d'options qui s'offrent à moi, puis j'ai un autre 3 ans encore pour y penser. Fait que, je suis pas inquiète pour le moment, puis j'ai un mari qui me supporte là-dedans, puis qui a un horaire atypique aussi, fait qu'il peut nous aider. Fait que, c'est ça. Fait que, sur ça, ça fait vraiment longtemps que je vous parle. Fait que... Oh oui? Fait que, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, pareil. Mais, mais, si ça vous passionne pas seulement mon métier, merci d'être encore là si vous êtes là. Je vais vous laisser. Demain, je m'en vais au football avec mon mari, Ruby va aller au camping avec sa mamou. Ah! Ruby, wait! Wait, wait, wait! Donc, je vais pas prendre mon téléphone demain, donc je vous laisse, mais je vous souhaite une belle fin de semaine, journée, whatever, quand vous l'écoutez. You can put your car, you're gonna put it here. Yes! Donc, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. On se voit une prochaine fois. Bye! Are you finished? Yes, I'm finished. Bye! I can watch... I can do funny faces now. Yes! Yay!